Nick Penn, bonjour. Bonjour. Alors, on est en direct de l'hôpital de Creil, dans l'Oise. Vous venez de terminer votre nuit de garde. Quelle est la situation aujourd'hui à l'hôpital ? Eh bien, ça s'améliore, en fait. C'est-à-dire qu'il faut le prendre avec des pincettes. Parce qu'on n'a que quelques jours de recul. Donc, on ne veut pas donner de faux espoirs. Mais j'ai appelé ce matin mes amis de Seine-Saint-Denis, Christophe Poudhomme, pour ne pas le citer, qu'ils confirment qu'ils ont exactement le même ressenti. C'est-à-dire qu'il y a moins d'appels, salut, patients Covid. On a moins d'arrivées aux urgences. On est stable sur les urgences et sur le circuit court Covid qu'on a mis en place. On est haut, on est à soixantaines de passages sur les Covid. Mais ça ne bouge pas depuis 3-4 jours. On n'a plus l'augmentation qu'on avait vue au début qui nous inquiétait quand même. Bref, les patients arrivent moins. Les effets du confinement se font sentir. Il y a moins de contamination. Et donc, moins de consultation de patients ambulatoires. par contre, ça, c'est l'évolution du virus. On a une situation bien plus compliquée en réanimation. Aujourd'hui, il n'y a plus de place en réanimation sur notre hôpital. Et sur la plupart des hôpitaux, c'est le cas. On est vraiment à la limite des capacités, malgré les augmentations capacitaires, puisque partout, il y a eu une augmentation du nombre de réa. Parce qu'en fait, les patients qui sont arrivés ces derniers jours, avant le début de décrue, qu'on constate pour l'instant, je le dis avec des pincettes, vraiment, c'est à prendre. Donc, ces patients sont arrivés à l'hôpital avec des formes un peu plus sévères et hospitalisées. Et en fait, décompense en hospitalisation entre le 8e et le 10e jour. Voilà, c'est ce qu'on constate. C'est là qu'arrive l'aggravation. Quand ce cap est passé, visiblement, on n'a plus d'aggravation, majoritairement en tout cas. Mais entre le 8e et le 10e jour, il y a pas mal de patients qui font des formes plus sévères, qui nécessitent une assistance ventilatoire qui se fait en réanimation. Et donc là, on a des réa qui continuent à se remplir par des patients déjà hospitalisés. On a très peu, finalement, de patients réanimatoires qui nous arrivent de l'extérieur. C'est vraiment ça la situation, au moins sur le bassin de Crégois, au sud de l'Oise, et sur l'Île-de-France, visiblement. Alors, vous avez vu le rapport de l'INSEE qui note une forte hausse de la mortalité, notamment dans les EHPAD. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? De toute façon, c'était malheureusement attendu. On a là les patients les plus fragiles. Donc, on l'a dit, même si on a vu arriver des gens plus jeunes en réanimation, majoritairement, ce sont les patients âgés, les patients avec des fortes comorbidités, des pathologies graves, qui font les formes graves et qui décèdent. Donc, c'était assez naturel. Et puis, il y a aussi ce qu'on a dit au début. Depuis le début, les soignants des EHPAD n'étaient pas protégés. On n'avait pas de matériel de protection adéquat. Et donc, forcément, quand on n'a pas de masque et qu'on doit faire des soins très rapprochés des patients, on risque de décontaminer. C'est d'ailleurs, moi, pour avoir testé sur des personnels d'EHPAD qui venaient, c'est une angoisse pour eux. Parce que là, c'est des gens dont on s'occupe tout le temps. Et là, ils ne peuvent pas arrêter de s'en occuper. Et ils pensent en même temps qu'ils peuvent leur faire du mal. Voilà, c'est ça la situation. Donc, l'urgence, elle est l'urgence absolue. Elle est à ce que le matériel de protection arrive dans les EHPAD. Parce que pour l'instant, c'est vraiment pas réglé. Les histoires de masques et de surblouses et de tabliers, là, on a eu une note qui a été faite par les Hospices Civils de Lyon, conjointement avec l'ARS, qui est significative. Les Hospices Civils de Lyon, c'est le deuxième hôpital de France après la PHP. Et là, ils expliquent comment faire des tabliers avec des sacs poubelles de 110 litres. Parce qu'il y a des tabliers, ils expliquent comment laver les surblouses. Parce que normalement, c'est un usage unique. Mais comme on en manque, voilà. Alors, je n'ai pas la pierre à la direction des Hospices Civils de Lyon. Ils font avec ce qu'ils ont. Et partout, c'est un plan débrouille. On va dire des merdes. Ici, hier encore, on a reçu du matériel. On les remercie d'ailleurs de nombreux particuliers, de nombreuses entreprises, des masques, des gants, des combinaisons complètes. Ça, c'est hyper utile pour les interventions en ce mur. Ça évite d'être engoncés dans tout un tas de couches. Mais voilà, on dépend beaucoup quand même de ce système D, de la solidarité des gens. C'est super, mais c'est pitoyable. Je ne sais pas comment dire les choses. C'est très en adéquation avec la situation que vous dénoncez depuis maintenant plus d'un an de grève des urgences sur le manque criant de moyens pour l'hôpital public en général. Oui, là, ça apparaît dans toute sa crudité, je dirais. Parce que la sanction est brutale. Mais on a même encore des problèmes. Ils n'ont pas disparu les problèmes chroniques. Sur l'hôpital de Creil, ce week-end, il n'y aura pas de secours primaire, pas de SMUR. Parce qu'il n'y a pas de médecin. On pourrait dire qu'ils sont tous malades avec le Covid. Certes, on vient en avoir un qui est malade, mais de toute façon, sans malade, il n'y a déjà plus assez de médecins. Il y avait 6 médecins qui faisaient du SMUR. Il en reste 3,2. Il y a un 20%, c'est moins. Les autres sont partis. Les autres sont partis parce qu'ils ne supportaient plus, pour plein de raisons, différents de chacun, mais la situation, les conditions de travail qui leur étaient faites. Et donc là, on a commencé à oublier les choses en disant que c'est le Covid, c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, ce n'est pas le Covid. C'est la situation antérieure. Les médecins étaient déjà partis. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu de nombreuses démissions de fonctions administratives, de chefs de services partout en France. Et on a, sur les deux ou trois dernières années, dû augmenter le nombre de départs de médecins, de l'hôpital public, dans toutes les spécialités, et particulièrement chez les urgentistes. Alors, on parle de zones, enfin, de territoires où la mortalité en explosion est particulièrement inquiétante. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, où il y a un bond de 63% de la mortalité. Plusieurs explications sont avancées, notamment le fait que c'est un département très précaire, mais aussi très dense. Ben oui. On a tout pour... Enfin, toute la situation de la Seine-Saint-Denis est compliquée. C'est un département précaire. Beaucoup de gens sont au travail. Parce que bon, même si le confinement, et le préfet de Seine-Saint-Denis disait, respecté globalement. Mais sauf qu'il y a plein de gens qui vont travailler. C'est là qu'on trouve les caissières, c'est là qu'on trouve le personnel médical, les infirmières, les étrangers, beaucoup qui habitent la Seine-Saint-Denis. Beaucoup de gens vont sur des usines qui, aujourd'hui, n'ont pas arrêté. C'est vraiment une question, sur ce qui est essentiel au fonctionnement du pays. Sûrement pas fabriquer des avions. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a encore des chaînes qui tournaient. Je ne sais pas comment on en est là. En tout cas, on a vu des cas de contamination importants chez PSA, chez Renault. Donc, vraiment, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas pour dire que c'est l'activité essentielle. C'est l'activité essentielle. Et tout doit être tourné. À mon sens, aujourd'hui, on doit mobiliser l'industrie, réacquisitionner même des entreprises si besoin, pour répondre aux besoins sanitaires et alimentaires. Voilà, mais des besoins essentiels. Pas pour construire la dernière Mégane, quoi. Enfin, même si, après, j'aime bien cette voiture. C'est ce que j'aime. Mais je ne vais pas changer tout de suite, quoi. À un moment donné, voilà, je me lance en boutade. Mais c'est un peu triste de voir ça. Et donc, la Seine-Saint-Denis a non seulement cette situation de gens qui travaillent et donc qui ne peuvent pas respecter le confinement comme beaucoup d'autres ou dans beaucoup de départements. Et puis, c'est aussi un département extrêmement sous-médicalisé. Il y a les médecins de ville, mais aussi les hôpitaux. Et puis, il y a cette peur qui est importante. Vu qu'on se mette aussi ici, on en tirera un mot, mais de gens qui diffèrent leurs consultations parce qu'ils ont peur de sortir à part une Covid. Le résultat des cours, c'est qu'ils ont d'autres pathologies qui s'aggravent. Donc, il faut absolument prendre en charge parce qu'il n'y a pas que Covid. Tout le reste continue. Cette nuit, j'ai eu un patient sur une situation de Covid. Tous les autres, ce n'était pas de Covid. C'était un bébé de 15 jours, c'était un incendie, c'était une patiente qui est décédée à domicile. Plein d'autres problèmes de santé. Enfin, il y a tout le reste. Des douleurs thoraciques, des thymopathies qui n'étaient pas du Covid. Enfin, on a tout ça, mais les gens ont tendance à minimiser, différer. Ce qui peut donner des problèmes collatéraux. J'ai un peu une formule que j'aime pas. On rappelle les dégâts collatéraux dans les guerres, mais des gens qui, finalement, en façon collatérale, vont aggraver les pathologies, voire décédées, parce qu'ils ne sont pas venus consulter par peur. Alors, peut-être un dernier mot, à moins qu'il y ait des questions. N'hésitez pas, durant ce live, à poser des questions en direct. Vous êtes nombreux à le suivre. D'ailleurs, vous pouvez partager ce live, évidemment. Il permet de faire connaître la situation au plus grand nombre. Un mot sur la déclaration du préfet de Paris, le préfet Lallemand, qui incrimine et qui dit clairement que les gens aujourd'hui en réa sont ceux qui n'auraient pas respecté le confinement. Alors, plusieurs de vos confrères, déjà, demandent sa démission. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je crois qu'ils devraient le faire spontanément. Après, le personnage est particulièrement clivant. On se rappelle de ses déclarations auprès des Gilets jaunes. On n'est pas dans le même camp, comme si, aujourd'hui, l'État devait choisir un camp parmi les citoyens. Et puis là, on est sur une déclaration qui est tout à fait abjecte. Qu'est-ce qu'il fait des gens qui, justement, sont obligés d'aller travailler ? Qu'est-ce qu'il fait des personnels soignants qui payent un tribou lourd ? Voilà, on a des morts, on a des gens à rien. Et puis après, c'est complètement sous-estimé. Moi, je travaille sur un quartier qui est très populaire, le plateau de Creil. Moi, quand je me confine, je dis non, j'ai un jardin. Il y a des familles qui habitent dans des trois pièces qui sont cinq, six. Ce n'est pas pareil. Moi, je me confine en rentrant de garde. Je me mets dans mon canapé et je regarde le cahier et je m'endors. Alors, eux, ils se retrouvent dans la situation où il y a les enfants qui pouvaient à côté, où parfois le père, lui, est obligé d'aller travailler, la maman est au foyer. Enfin voilà, on a vu ces situations-là. Le confinement, ce n'est pas pareil, quoi. Et il y a des gens qui en ont les vont craquer un peu. Et je ne fais pas d'accord dans l'effet du confinement. Je disais, le fait qu'on ait cette réduction des gens qui consultent aujourd'hui sur le COVID, sur les urgences, c'est l'effet du confinement. C'est-à-dire qu'on a ralenti. C'est extrêmement positif. On va devoir le poursuivre encore, tant qu'on n'a pas, de toute façon, on le disait, de tester des masques en nombre suffisant pour déconfiner le facile safe. D'ailleurs, l'Académie de médecine vient de dire qu'il fallait des masques pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, pas des masques FFP2, des masques protecteurs, des masques chirurgicaux, qui certes ne protègent pas des autres, mais si on en est tous, on est tous protégés, puisqu'on ne se crache plus dessus, tout simplement. Et donc là, on a maintenant une position tout à fait officielle. et puis de tester massivement. Mais je disais tout à l'heure, les tests ne s'étaient pas arrivés. Donc après, bon, pour revenir sur l'allemand. Je ne sais pas. Là, quand on dit des collègues, il faut partir. Ils ont raison, les collègues. Mais ils devraient le faire de lui-même. C'est plus possible. Alors, on a des questions qui sont arrivées, du coup, sur le live. Merci pour ces questions à toutes et à tous. Solange, donc, qui vous demande, est-ce qu'ils n'ont pas fermé la maternité de Creil ? Si, si, ils l'ont fermé. Mais ça a d'ailleurs été un élément déclencheur. C'est pour ça que j'ai démissionné. Alors, on le rappelle, vous avez démissionné en janvier 2019, il y a un peu plus d'un an. Un an et trois mois. Oui, triste précurseur sur ce coup-là. Mais, si vous voulez, on a fermé des partout. Il faut le rappeler. On a fermé 100 000 d'euros, 20 ans, depuis le début du quinquennat de Macron, c'est le président Macron. C'est 4 700, je crois, 1 000 qui ont été fermés. 4 000. On continue, c'est sûr, c'est logique. D'ailleurs, là, il y a une note, la Caisse des déco et conciliation, demandée par Macron, demandée par le président Macron, qui va parler d'un grand amédissement pour l'hôpital après la crise. J'avais mis les doutes et le fait que j'avais aucune confiance. Moi, j'avais raison, finalement, parce que ce qui est marqué sur la note de la Caisse des déco et conciliation, c'est un appel à la climatisation au partenariat public-privé, qui ont déjà fait la preuve de leur nocivité. Il y a des épreuves qui sont retrouvés dans des situations aberrantes avec ça. En gros, on privatise les bénéfices et on socialise les pertes. Enfin, ce qui semble se dessiner sur cette note, c'est un modèle de PSDH, ce service privé participe au service public, qui ferait voler en éclat l'hôpital public. Enfin, on est sur une même logique encore de privatisation. Alors là, plus que rampante, on laisserait les parents entiers profitables de la santé, profitables financiers, – c'est une hérésie, mais c'est comme ça – au privé, tandis que le public assumerait finalement ce qui reste. Enfin, c'est extrêmement inquiétant, parce que leur logique ne change absolument pas, absolument pas. On vit toujours sur ces logiques du marché, et la santé sera un marché, un marchandiste comme une autre. Ce n'est pas une marchandise, c'est un besoin essentiel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas marchandiser comme ça. Et puis pour finir, la maternité de Creil, c'était un symbole, parce que c'est la plus grosse maternité, une 600 accouchements, et une autre 3 qui a été fermée en France. Non seulement c'est une aberration sur un large population comme le nôtre, qui a une forte démographie, qui est très populaire, et qui a des points de déplacement. Pour rappel, il n'y a pas de liaison, enfin, le transport collectif entre Creil et Saint-Lys, où reste la dernière maternité, là, du poids. Et puis, ça a évoqué des problématiques aux urgences, parce qu'on nous a demandé d'organiser des accouchements inopinés. Donc, j'avais refusé d'organiser la dégradation de la prise en charge des femmes sur les urgences. Alors, depuis, il y a eu un accouchement aux urgences. On pourrait penser que ce n'est pas énorme. Il s'est bien passé. Il n'y a pas eu de catastrophe. Mais autant le dos, parce qu'on n'a pas la formation pour ça. Et, d'ailleurs, le médecin qui s'est trouvé confronté à cet accouchement, c'était son premier. Heureusement, la ministre d'Infirmand, qui, elle, avait travaillé en interdité. C'était un accouchement simple. Et puis, c'est aussi la multiplication des interventions du SMUR. C'est-à-dire, les modules réanimations sur les accouchements dans le coin. On en fait maintenant extrêmement régulièrement. Ce matin, encore, j'ai transporté une patiente à la maternité de Saint-Lys. Parce que, voilà, on prend des précautions, puisque avant, c'était juste à côté. On pouvait prendre un transport dans les localisés. Maintenant, c'est plus loin. Et, plus ou moins, sur des accouchements imminents, ça peut quand même très bien pomper. Et c'est mieux d'avoir tout le monde qui sait accoucher. Donc, voilà. C'est toutes ces problématiques qui avaient été posées. Moi, je ne désespère pas qu'un jour, on revoie la maternité à Craig. De toute façon, cette situation est tellement aberrante. Même le préfet de l'Oise n'avait pas compris. C'était une décision qui est sortie de quelques personnes et de l'ARS. Voilà. Bon, je ne désespère pas. On a dû te reprendre un sur cette question de la maternité. Et puis, globalement, sur la question de l'hôpital. Parce que, pas question d'accepter. Et là, ces notes qu'on voit, ça ne marche pas, on l'a mis à vous, on va le finir. Non, l'hôpital, on ne va pas le finir. Il faut lui redonner le moins-là, dans un cadre public, lui redonner une attractivité. Et pour ça, oui, il faut investir plus pour la santé. Il faut arrêter d'en faire un marché pour en repriser de l'argent, pour le financer. Alors, Aurel nous demande comment ça se passe pour Sanlis. Comment ça se passe à l'hôpital de Sanlis ? Ils sont à peu près dans la même situation que nous. Alors, avec une différence importante, c'est que la réanimation de Sanlis a fermé déjà quelques années. Et nous l'encre réellement aujourd'hui, voilà. Ce n'est pas le constat. Pareil, pour des raisons, un manque de personnel budgétaire. Tout ce qu'on a fait partout a été fait à Sanlis. L'accueil aux urgences, au coup, se fait sur des cas peu graves. Parce que, s'ils ont un cas grave, de toute façon, ils doivent transférer. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas voulu les accueillir. Donc, on a diminué la capacité de prise en charge de cet hôpital. Bon, enfin, c'est pas le cas fermé. Il n'y a plus de pneumologie, il n'y a plus de cardiologie. Enfin, mixé avec un service de médecine polyvalente. Bref, c'est un aval qui est quand même très limité. Et du coup, on a un hôpital là qu'on n'exploite pas du tout, comme on aurait pu l'exploiter s'il était resté en bon état, sur le cristal. Donc, voilà, c'est toutes ces erreurs d'année en année. Bon, ça remonte aux fusions, dans le cadre de loi Bachelot, ça. Alors, Florence Saïd Salah, qu'on salue, nous demande, et les cliniques privées sont-elles réquisitionnées ? Alors, moi, j'ai une vue locale. La clinique, à côté de chez nous, avec des jockeys à Chantilly, travaille avec nous sans problème aucun. Ils prennent les patients non-Covid et Covid légers. Voilà, ils ont parfaitement joué le jeu. Là, j'ai rien à dire. On a même vu des praticiens de chez eux venir filer un coup de main, passer chez nous. Enfin, bon, la coopération est bonne. J'ai entendu que ce n'était pas le cas partout. Voilà, mais ça, je ne suis pas capable. Parce que le live qu'on fait, c'est aussi un peu un truc de terrain. Si vous voulez, je n'ai pas forcément l'ensemble des éléments. Oui, bien sûr. Tout le monde, en Occitanie, ce n'était pas le cas. Le reportage. Après, je n'ai pas suffisamment les tenants et les aboutissants pour me dire pourquoi je ne vais pas prendre parti sur ces questions. En tout cas, localement, ça s'est fait. De toute façon, on n'a pas le choix. On est un département, une région, les Hauts-de-France, très sous-médicalisés aussi. Si on s'amuse à se faire des guerres et à ne pas utiliser tous les moyens, on va vite se tirer des vals dans les jambes. Donc, voilà, au dépens, on se connaît. D'accord. Alors, une question d'Olga. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Mais où peut-on trouver des masques artisanaux ? Alors, je ne sais pas. J'ai un copain qui m'a apporté du matériel hier, de son entreprise. Il faisait le coursier parce que sa boîte avait des masques FFP2 en stock qu'ils nous ont livrés. C'est l'Arkémas, sa boîte. Je ne connais pas bien le truc. Il nous a amené des blouses, des combinaisons, tout ça. Lui, il s'était fait un masque. Il s'est fait un masque, charmant d'ailleurs. Ça fait un peu Batman. Mais il a pris le patron de l'hôpital de Grenoble qui avait publié ça, qui, faute de masque, avait fait des patrons pour faire des masques en tissu à plusieurs épaisseurs. Pas trop ce qui valent sur le plan de la protection, très sincèrement. Ils évitent de cracher sur les gens, c'est déjà ça. Mais en tout cas, du coup, il avait un truc un peu joli. Mais après, je ne sais pas en termes d'efficacité ce que ça vaut réel. En tout cas, lui, il avait essayé de se faire ce masque. Je ne sais pas si après, il y a forcément des gens qui sont en train de fabrication locale, mais pas dans le coin en tout cas. Je n'en ai pas vu. Alors, une question de David qui parle des risques de deuxième vague après le déconfinement. risque d'épisodes épidémiques sur l'année. Il y a raison, David. C'est exactement le problème. On a confiné. On a ralenti la contagion. Et on le voit aujourd'hui, les résultats sont là, puisque même si je le redis, parce que de ne pas me faire piéger, je le dis avec des pincettes, on n'a que quelques jours de recul, mais c'est sensible un peu partout, cette diminution des arrivées des cas tout venant de Covid. Donc, on a réussi quelque chose. Ça va nous permettre de lisser le plus possible les vagues pour que nos services de santé ne soient pas débordés, surtout les réanimations, je l'ai dit tout à l'heure, qui, elles, subissent encore la vague il y a quelques jours, puisque forcément, la dégradation étant plus tard, c'est une cinétique assez normale. Quand on va faire sortir les gens, c'est des populations qui, finalement, n'ont pas été contaminées qui vont sortir avec des gens contaminants, puisqu'il y a beaucoup de cas symptomatiques, il y a des gens qui resteront contaminants après avoir été guéris, puisque le virus reste une vingtaine de jours au total. Donc, on risque, en effet, d'avoir une récidive des contagions et puis une relance de l'épidémie. Alors, forcément, c'est des courbes un peu cassées, parce que plus il y a de gens contaminés, moins le virus circule facilement. C'est un effet barrière, en fait. C'est comme les jets de barrière, mais là, c'est des indignes qu'ils font. Mais on peut avoir une vague importante qui nous repose à un problème. C'est pour ça que je le disais à l'avant-dernier live, au dernier, je ne sais plus, je l'ai cité beaucoup, je patauge un peu, mais je disais que quand on allait déconfiner, et là, on est maintenant nombreux à le dire, il fallait absolument tester les gens. Idéalement, avoir une sérologie, mais qui est en cours de fabrication, sérologie qui permet de voir qui est immunisé, qui ne l'est pas, et tester pour voir qui porte le virus, qui ne le porte pas, et pouvoir confiner de façon sélective. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est fait en Corée. Tous les gens, même si après, ils l'ont fait sûrement un peu brutal avec leur tracking par téléphone, mais en tout cas, ils étaient faits, et ils mettaient en isolement les gens positifs et les gens contacts. Et ils ont arrêté cet épié vide. Parce que là, en effet, quand on va diagnostiquer, on sait qui traiter ou qui isoler, c'est quand même beaucoup plus simple que de faire un confinement généralisé, non discriminé, parce qu'on est à l'aveugle. Donc là, l'urgence pour avoir le déconfinement, c'est produire massivement des tests, des tests sérologiques, et puis avoir des masques. Parce que pareil, ce ne sera pas pareil si on sort... Pareil, ce ne sera pas pareil, ce n'est pas joli comme phrase, mais ce ne sera pas le même cuisine si on sort des gens masqués qui ne se crachent pas dessus, ou si on ressort comme ça pour aller se reparler, et qu'on se contamine. Et quoi qu'il arrive, forcément, il y aura encore les gestes barrières et la distanciation physique à respecter. J'ai décidé de ne pas utiliser le terme distanciation sociale parce que finalement, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut, au contraire du social, de la socialisation, même par les réseaux sociaux, par contre, physiquement, il faut s'écarter un peu. C'est plus ça, en fait, qu'il faut faire. J'avais lu ça dans un article, j'avais trouvé ça plus juste. C'est lui, se parler de la distance raisonnable d'un mètre, enfin voilà, ce qu'on a déjà dit. Et puis, idéalement, être masqué. Alors, une question d'Annick. Faites-vous le traitement du docteur Raoult pour les patients peu atteints également ? Pour les patients ? Peu atteints. Alors, là, oui. Il y a des protocoles qui ont été mis en place. Alors, pas aux urgences. Ce n'est vraiment pas aux urgences qu'on fait ça. De toute façon, l'idéal, c'est que les urgences voient le moins de patients communiques possibles et qui passent sur les circuits Covid. Pour les raisons que j'avais déjà données, on accueille encore d'autres patients qui sont plus fragiles et on ne souhaite pas mélanger les patients pour ne pas faire des contaminations de nos patients fragiles. Donc, aux urgences, on n'a pas ça. On teste très peu aux urgences. On réoriente vers le circuit Covid. Sauf, voilà, ce qu'on prend, c'est des gens en détresse. Donc, nous, c'est vrai que c'est pas... On n'est pas le service qui fait ça. Par contre, sur les soins de suite de postes urgences sur des génétés Covid, il y a des patients qui ont été traités avec de l'hydroxychloroquine, oui. D'accord. Alors, au début, on va revenir sur ce que vous expliquiez au début de ce live parce que beaucoup de personnes nous ont rejointes depuis. Donc, en gros, sur la situation actuelle, si on doit synthétiser, vous notez une baisse des consultations Covid et par contre, en réanimation, la situation est beaucoup plus tendue et est-ce que vous pouvez synthétiser, expliquer pourquoi ? On a... Le confinement fonctionne, c'est-à-dire que nous avons moins de contaminations et donc, à partir de là, moins de patients qui viennent consulter pour des formes légères ou un peu plus sévères de coronavirus. Moins de patients qui viennent aux urgences et une stabilisation pour l'instant sur notre circuit dédié Covid, donc une consultation réservée aux suspicions de Covid. Donc, ça s'est stabilisé. On a aussi moins d'appels pour des problèmes de Covid au salut. Ça, ça a été confirmé ce matin. Par contre, même si c'est efficace et donc, on a... On est en train de faire chuter cette vague mais je le disais, je le redis sous toute réserve parce qu'on a que quelques jours de recul. C'est une impression qui n'est pas encore complètement confirmée. Il faudra encore quelques jours pour être sûr de ce que je dis. Mais voilà, on vit un peu au jour le jour donc je donne les infos telles qu'elles deviennent au risque d'être démenti par un rebond parce que, voilà, je pourrais être surpris. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça, c'est une réalité. Ça stabilise. On a moins, on a pu la monter en flèche au niveau du début qui était hyper inquiétante. Par contre, comme les aggravations se font entre le 8e et le 10e jour, les cas qui vont être graves, qui vont nécessiter une assistance respiratoire, ce sont des patients, en fait, qu'on a déjà hospitalisés et qui sont dans nos murs. Ils s'aggravent à l'hôpital et donc, ils sont transférés d'un service tiède, enfin, un service où on les gère sans assistance respiratoire, à un service de réanimation où on peut les aider sur le plan respiratoire où ils vont être ventilés. Donc, en fait, là, on a très peu d'arrivées de l'extérieur de patients qui vont directement en réar, ça peut arriver, mais c'est quand même l'anecdote, par rapport au nombre de patients déjà hospitalisés qui s'aggravent au 8e et 10e jour, donc c'est des patients qui sont là depuis un petit moment déjà et qui finissent en réanimation. Donc, en fait, on est en train de se détendre sur le Covid peu grave, par contre, on n'a pas du tout réglé les formes graves parce qu'elles sont déjà dans nos lits et elles s'aggravent en ce moment. Et donc, la réanimation, je le disais, chez nous est pleine et dans l'essentiel des hôpitaux, on sent bien, malgré les augmentations capacitaires, qu'on est un peu, voilà, la tension, elle est là. Est-ce que vous en êtes à devoir choisir, comme dans certains hôpitaux de l'Est, les malades qui ont droit aux soins et ceux qui, malheureusement, n'y ont pas accès ? Je parle en réa. Oui, alors ce n'est pas qui ont droit aux soins, c'est pas comme ça que ça se choisit, mais en effet, il y a, il y a une logique qui va être aussi, là, très concrètement, la réanimation est pleine. Donc, si des patients arrivent, il faudra les transférer. Là encore, je disais, les réanimations à côté ne sont pas loin d'être pleines. Et donc, il y a des choix qui se font. ils se font, par exemple, il y a un patient qui ne méritait pas une intubation tout de suite, mais qui va sûrement s'aggraver, qui est pourtant en attente. Il y a une place de réacompte, qui règne là, mais ils sont tellement sûrs qu'ils vont avoir un patient intubé avant que tout ça, tout le monde essaye de gérer au mieux pour avoir le plus de chance sur les plus de monde. Mais ça revient finalement à faire des choix à un moment donné, en effet. Et à peut-être dire au moment où le patient qui, pour l'instant, ne va pas si mal, mais va sûrement aller moins bien, va avoir besoin de la place, il n'aura peut-être plus la place. Donc, de fait, c'est un choix avec qui c'est fait. Et puis après, il y a des choix plus durs qui sont, voilà, ce patient, nous considérons qu'il n'a aucune chance. En temps normal, on lui aurait peut-être laissé une chance, même si on pensait qu'il n'y avait aucune, mais il y avait une place. Là, il n'a aucune chance. Il a une forme très, très grave, des comorbidités pas possibles, des troubles mnésiques, enfin, voilà. Et on va privilégier, c'est l'évidence un patient pour lequel on a une chance. Et oui, ça, ça a commencé. D'accord. Donc, on a beaucoup de questions qui sont arrivées. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter. On rappelle que vous sortez d'une nuit de garde et on vous remercie vraiment beaucoup d'attaquer ce live de nuit de garde. Alors, peut-être une question de Jean-Paul qui dit est-ce que les médecins et personnels envisagent des dépôts de plainte pour défaillance de l'État concernant les masques, etc., etc. Je ne sais pas. On n'en a pas discuté très sincèrement. Je disais, la colère, elle est forte. Elle est très forte parce que ça fait un an qu'on dit les choses et il ne s'est rien passé. Bien au contraire. Donc, il y a eu une forte colère. Je disais la dernière fois, alors ce n'était pas sous forme de boutade, même si ça pouvait le paraître. la réponse aux revendications et à ce qu'on disait sur l'effondrement de l'hôpital public, ça a été les lacrymos et les matraques. Il n'y a pas de pénurie de lacrymos. Par contre, pour les masques, ce n'est pas gagné. Donc, évidemment, la colère, elle est forte. Après, c'est toujours difficile parce qu'on est en même temps dans de la colère, en même temps, on discute beaucoup entre nous de comment on est traité, comment on a été mal traité. Mais en même temps, on a tellement de travail et tout le monde est un peu le nez dans le guidon qu'on n'en est pas encore à ce stade. Alors, je sais que c'est des confrères qui ont lancé des plaintes déjà. Il y a un site, j'ai oublié, plaintescovid.fr, un truc dans ce bout-là. On essaiera de retrouver le lien et de le mettre dans les commentaires. Celui qui me l'a appris, c'est marrant, c'est Pierre-Emmanuel Barré qui fait une condition qui est tendante. Je voudrais dire, je n'ai pas eu tant que j'ai regardé mais j'en ai dit une ou deux, j'avoue que ça pique un peu mais c'est très bien fait. Et c'est lui qui citait ce truc mais en effet, il y a plein de gens qui sont en train d'aller sur ce site et de faire des modèles de plaintes. Je vous avoue que la plupart des soignants ne l'ont pas fait. Le front peut-être parce qu'il faudra que les choses retombent un peu aussi pour nous sur le travail mais ma première idée, ce n'est pas en rentrant d'aller canoter sur plan.fr, c'est d'aller coucher. Bien sûr. Il y a de temps. Jean-Paul vous demande aussi les personnes immunodéficientes ne vont-elles pas devoir rester confinées plusieurs mois jusqu'au vaccin ? Je ne sais pas. Alors probablement, mais en fait, là, ça fait partie des questions sur lesquelles on s'en pose. Mais alors, comme il faut, on est hyper inquiétés parce qu'on a des patients, des patients des amis qui sont traités par des médicaments qui exposent beaucoup plus aux pathologies infectieuses. Là, évidemment, ceux-là, nous, on a tendance à essayer qu'ils ne parlent jamais à Covid quand ils sont obligés de venir chez nous, qu'ils restent à la maison le plus possible. Sur la suite des événements, on ne sait pas en fait à quel point ils sont sensibles. On n'a pas assez de recul sur ce virus. Moi, j'entends des infos des hôpitaux spécialisés en inflexiologie, des grands-alignants en inflexiologie, des virologues, mais on peut légitimement supposer que cela va falloir être beaucoup plus prudent. C'est très net. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments pour être hyper clair sur les consignes à suivre et dans quel temps. Mais oui, après le vaccin, ce serait le Pérou, mais pour l'instant, ça va prendre encore quelques mois. Ça ne va pas être la première réponse. La première réponse, ce serait d'avoir un traitement. Pour l'instant, c'est compliqué, ce débat aussi, je n'ai pas entendu pas d'avoir le proxychloroquine, mais le protocole docteur Raoult, il a fait pour l'instant des preuves virologiques, il n'a pas encore vraiment des preuves cliniques. Il y a une étude chinoise qui semble confirmer, mais elle est démontée par le New England of Medicine qui nous dit qu'il n'y a pas assez de patients inclus qui sont significatifs. On est encore dans un truc compliqué. J'ai suivi une position de beaucoup de mes confrères en disant quand même, c'est un médicament qu'on connaît depuis longtemps, donnons-le, voilà, donnons-le et puis essayons. D'autres de mes confrères sont tout aussi respectables, il ne faut pas que ce soit une guerre, c'est un débat aussi ça. il y a des guerres entre professeurs, bon d'accord, ils font leur guerre quand ils veulent. Notre question, c'est comment on va essayer de sortir des onces les patients qu'on a en charge. Il y a d'autres, certains de mes confrères qui disent, oui, mais après tout, une droxychloroquine, pour l'instant, ça ne montre pas d'effet clinique. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'on ne connaît pas encore dans le cadre de ce virus ? Il faut absolument qu'on ait une étude solide. Moi, je pense qu'on peut commencer et continuer les études, mais je n'irai pas acheter la pierre à un collègue qui se dit, est-ce que je ne vais pas être toxique pour mon patient ? Parce que, voilà, c'est des questions, ça ne peut pas se régler ces débats-là comme ça, sur la place. Moi, je trouve que là, ça a pris des proportions d'un camp contre l'autre qui m'embêtent parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner en médecine. Ce n'est pas un camp contre l'autre, il y a ce qu'on raison de ce qu'on dort, on essaie tous de faire au mieux. Ma position, elle est peut-être mauvaise. C'est celle que je pense la plus intelligente pour le moment. J'ai peut-être tort. Les gens qui sont remplis de certitudes en médecine me font peur parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. On est remplis de certitudes quand on a en effet l'étude en douleur double ague qui a trouvé des choses ou qui a prouvé que ça ne marchait pas. Mais en dehors de ça, on est tous dans la tentative de faire au mieux. Et il faut respecter ce débat et respecter un peu le temps. Par contre, même en respectant le temps, je pense que par contre, il ne faut pas être non plus naïf. Si jamais ça s'avérait fonctionner une tentative de façon clinique, efficace, ce serait bien de commencer à en acheter. Ça ne vaut pas très cher, mais faisons des stables parce que là, il y a un mec un peu un peu de foldin de l'USA en train de rafler une tentative de routine sur le marché mondial. C'est Trump. Bon, il ne faudrait quand même pas rester naïf jusqu'au bout. Aussi, acheter et produire en France. Et on a des usines qui peuvent le faire. Simplement, il ne faudrait pas qu'elles ferment comme elles sont en train de le faire et ça devrait être cool avec l'issue de nationaliser si besoin. On a besoin d'un État un peu strict. Alors, on a une question de Daniel. Que pensez-vous de l'interféron préconisé par Cuba ? Alors, pas seulement par Cuba, l'interféron, il est dans l'étude Discovery. Alors, qu'est-ce que l'étude Discovery ? C'est une étude qui est lancée au niveau européen qui teste plusieurs médicaments, dont d'ailleurs l'hydroxychloroquine qui a été rajouté à un des bras de l'étude. Donc, ça teste un antiviral qui était utilisé pour l'Ebola, ça teste l'antiviral, enfin, le mariage antiviral, le palytra qui est utilisé pour le VIH, ça teste l'interféron, ça teste l'interféron plus d'autres, ça teste l'antichloroquine, voilà, et on essaye d'avoir un retour en comparatif et avec des patients témoins sur l'efficacité de ces traitements. Donc, on est en train de faire ça. Alors, l'interféron, pourquoi ça peut avoir du sens parce que l'aggravation du 8e, 10e jour ne semble pas être liée à une charge virale importante, j'y semble, parce que c'est pareil, on est encore à tâtonner, il faut être clair, mais semble plutôt être liée à un orage cytokinique, enfin, un orage inflammatoire, voilà, un orage inflammatoire qui pourrait être, donc, la situation pourrait être modifiée par l'interféron. Donc, peut-être que ça fonctionne, mais là encore, on en est, on en est un peu à tâtonner, les études sont en cours, ça n'empêche pas que les essais ont commencé, que les patients sont déjà traités avec ça, mais on essaie d'avoir quelque chose de, un rationnel, quoi, pour pouvoir derrière dire ça, ça marche, ça, ça marche pas, parce qu'on ne peut pas non plus faire tout au pifomètre, espérer que les gens vont s'en sortir, et puis voilà, la médecine, ça reste de la science, science qui n'est pas exacte, parce que c'est une science humaine, mais c'est quand même de la science. Une question de Shaibia qui demande, question dure, désolé, il y a une sélection, y a-t-il une sélection lorsqu'un malade atteint du Covid est déjà atteint d'un cancer ou d'un diabète, et d'un diabète ? Ce n'est pas comme ça une sélection, en fait. C'est un rapport de chance. Si vous voulez, avant le Covid, j'ai sélectionné les patients, j'ai sélectionné les patients parce que j'ai vu des gens arriver dans des états cliniques catastrophiques qui avaient par ailleurs plein d'autres pathologies, et dont je savais pertinemment que si on les mettait en réa, on allait peut-être gagner trois jours, quatre jours, mais pas plus, et qu'ils allaient mourir. Et donc, cette sélection, quand elle se fait, elle est collégiale, c'est-à-dire qu'on vient discuter du cas, et on prend tout en compte, y compris l'aspect psychosocial, l'aspect humain, la vie de relation, et en se disant, voilà, on tente le coup à mettre ce patient en réa, alors qu'on sait qu'on n'a aucune chance, c'est-à-dire qu'on lui afflige trois ou quatre jours de techno-torture, parce que c'est quand même ça, la réanimation, c'est de l'acharnement, le principe, c'est de l'acharnement pour sortir le patient. Si on n'a aucune chance s'acharner, lui faire subir des choses très agressives, c'est dégueulasse. Ça, c'est l'obstination des raisonnables, il faut faire attention, parce que là, on est aussi dans ce raisonnement médical normal, parce que les gens, il y a encore quelques semaines, nous disaient, attention, pas d'acharnement sur papy, et ils avaient raison, il y a des fois, il ne faut vraiment pas le faire, et puis ils disaient, oui, pourquoi vous ne soignez pas, parce que ce serait exactement la même chose. Donc ce raisonnement, il se tient, enfin, on essaye vraiment de le tenir en une bonne liste, en fait, c'est ça la logique qu'il faut avoir. Ça risque d'être plus brutal dans certains cas, quand on va être complètement bouclés et qu'il y a des gens qui auront une vraie chance qu'on ne pourra pas prendre, là, ça va être compliqué dans nos têtes, dans nos têtes, parce qu'on n'est pas formés pour ça, quoi. Là, ça vient de la médecine de catastrophe, où là, voilà, j'ai appris, dans le cadre des plans de temps, on avait cette logique qui dit, prenons ceux qu'on peut sauver, voilà, prenons ceux qu'on peut sauver, et tant pis, pour ceux qui auraient peut-être une chance dans un autre cas, mais voilà. Mais ça, arriver à ça, autant on peut le concevoir sur une scène de guerre, quand on a l'attentat et des gens qui se font flammer, OK, il faut sauver tout ce qu'on peut, autant quand on a le temps qu'on est à la maison avec une réa et compagnie, c'est beaucoup plus difficile psychologiquement pour les soignants de dessiner un truc pareil, ça ne va pas être simple. Donc, ce n'est pas cancer, diabète, c'est tout l'ensemble qu'il faut prendre et les chances qu'on donne aux patients et les risques d'être dans l'optimation des raisonnables. Je n'aime pas le terme d'acharnement thérapeutique parce que je trouve que l'acharnement thérapeutique, c'est exactement ce qu'il faut faire en réanimation. L'optimation des raisonnables, c'est quand on ne va pas réussir à réfléchir aux conséquences de ces âmes. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Alors, Samy vous demande, est-il vrai qu'avec des soucis de thyroïde, on ne peut pas prendre le traitement que le docteur de Marseille dont le docteur de Marseille a parlé ? Je ne sais pas comme ça. Je n'ai pas cette notion. Je n'ai pas cette notion de platénie, de thyroïde. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faudrait que je regarde la notice du platénie parce que, comme je ne le prescris pas, je ne le prescris pas aux urgences. Je ne le suis pas révélu quand même pour savoir un petit peu quel était le profil de risque de ce médicament et de le remettre en tête. Ce n'est pas un médicament qu'on utilise tous les jours aux urgences. C'est pas un truc qu'on prescrit. J'avais relu ça, mais ça fait déjà plusieurs semaines et j'avoue que la thyroïde, ça me parle. Mais bon, après, c'est une information qui se récupère sur n'importe quel doctissimo. Le doctissimo, c'est bien, mais ça, c'est une copie du manuel du médicament. D'accord. Alors, un message parmi tant d'autres, un message de soutien, je vous le lis, mais vraiment parmi énormément de messages qu'on a reçus depuis le début de ce live, c'est Daniel qui vous dit vous avez un énorme courage, toute la profession soignante, psychologiquement, humainement, ça doit être très dur. Merci encore et bon courage. on sent qu'il y a un élan très fort de soutien vis-à-vis du personnel soignant. On en témoigne les applaudissements tous les soirs à 20 heures. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui vous soutiennent ? Comment ils peuvent agir concrètement pour aider la médecine à s'en sortir ? Là, dans la période, déjà, c'est de rester confiné, de respecter vraiment ce truc-là parce que c'est en train de marcher. C'est ce qui nous aidera le plus dans un premier temps. Après, on a été extrêmement sensibles au jeu de solidarité concrète, de matériel qui nous fait arriver parce que là aussi, ça nous a plus de suite d'avoir des maths, des blouses, des fameuses combinaisons dont je parlais et qu'on n'avait pas et là, ça change un peu la vie quand on travaille en ce mur. Après, je l'avais dit, on le prend en positif, très positivement. J'en discutais avec mes collègues, je disais que je discutais avec mes collègues après avoir fait les lives qu'on fait ensemble pour savoir si ce que je disais était assez juste parce que c'est pas facile en fait, quand je suis entraîné par des opinions très personnelles, donc des fois je le fais mais je le dis. Mais voilà. Et tous, ils me disaient que ça leur faisait du bien. Voilà, ça leur faisait du bien les applaudissements, ça leur faisait du bien les encouragements et c'était déjà ça de pris. Après, je disais aussi que ça pouvait pas s'arrêter là, que l'hôpital public, ça faisait un an qu'on était en bagarre, que trop de gens n'avaient pas réalisé ce qui était en train de se passer, on la réalise un peu brutalement, ça c'est sûr, mais que la bagarre elle va continuer après et que quand on voit le fameux rapport de la Caisse des dépôts et consignations, elle va être dure la bagarre parce qu'on est encore sur une volonté de sacrifier l'hôpital public qui a été quand même une machine formidable jusqu'à ce qu'on le mette à genoux. On était parmi les meilleurs systèmes au monde et il faut retrouver ça. Et donc, comment on peut nous aider ? En ayant ces débats, en poussant nos responsables politiques à changer la politique de santé, à réinvestir massivement dans la santé, à ne pas en faire une marchandise, à ne pas en faire peut-être aujourd'hui des rencontres privés. Les grands groupes de santé privée m'inquiètent beaucoup parce que je pense qu'il y a une place pour le privé. Il y a des gens qui veulent choisir. Moi, je ne veux pas nagatola pour leur dire vous n'avez pas le droit d'avoir un privé. Je pense que le privé doit forcément être participant au service public. Ça ne peut pas être juste du privé à du lucratif parce que, voilà, avec des actionnaires derrière, j'entends. C'est dire, mais pour moi, c'est contradictoire. C'est dire qu'il y a un conflit d'intérêts extrêmement fort à avoir des actionnaires qui demandent des dividendes sur les groupes de santé et puis une pratique quotidienne qui dit on fait tout pour les gens. Je suis inquiet de ça. Alors, je sais que mes confrères du privé, quand je les rencontre, ils n'ont pas cette logique. Ils ont une logique et les médecins, je parle, qui travaillent dans le privé, de soigner leurs patients, de se faire au mieux. En même temps, je pense que forcément, on a des stratégies de ces groupes qui sont orientées sur la rentabilité quand on est un actionnaire qui demande 10 à 15 %, on demande 10 à 15 %. Sinon, on le ferme. Voilà. Et ça, moi, je ne veux pas de ce couteau, de cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pour la santé des gens. Je trouve que c'est pas adapté. Ça, c'est d'ailleurs interdit dans plusieurs pays. C'est les systèmes de fondation, d'ailleurs. Ce n'est pas les actionnaires. Donc, je pense qu'en France, on a un retard éthique là-dessus. Il faut réfléchir. Alors, Jean-Paul rebondit là-dessus en disant, mais les anciens ministres de la Santé disent que ce n'était pas prévisible. Non, évidemment. C'était absolument pas prévisible. Quand on effondre l'hôpital public, ça va être moins bien. Non, mais, c'est, comment dirais-je, du foutage de gaz. C'est des gens qui ont pratiqué une politique néolibérale depuis des années, qui ont rincé l'hôpital public, qui ont fait des économies, qui ont fermé 100 000 lits en 20 ans, qui ont fermé des hôpitaux par dizaines, qui viennent nous expliquer que ce n'était pas prévisible. Alors, qui sert les coups de me faire entendre ? Ils ont tous fait la même politique. Voilà. C'était que des libéraux. Qui s'étiquettent à droite ou à gauche, c'était des libéraux. D'ailleurs, la synthèse est faite aujourd'hui. Les libéraux de droite et de gauche sont retrouvés dans La République En Marche. Maintenant, c'est très clair. Les libéraux de gauche étaient faunés, quoi. Mais là, ils ont bien fait la synthèse. On les retrouve bien. Et ils viennent tous, avec ces politiques libérales, soutenir finalement les libéraux au pouvoir aujourd'hui, qui disent qu'on ne pouvait pas prévoir. Moi, je ne dis pas que j'avais deviné que l'épidémie elle commencerait depuis le décembre en Chine. Ça, je n'avais pas deviné. Personne d'ailleurs, je pense. Sauf que j'avais quand même bien senti, et je n'étais pas le seul, on l'a dit. On l'a dit à plusieurs reprises qu'on n'était plus capable de faire face à une épidémie. Quand un hôpital français est en tension permanente au bord de la rupture à chaque épidémie de grippe, à chaque petite canicule, à chaque long week-end, comment peut-on imaginer, parce qu'on l'a mis en difficulté, comment peut-on imaginer qu'il va résister à une épidémie de grande ampleur comme celle qu'on vit ? Ah oui, on est dans les pires difficultés, mais c'est logique. On a cassé l'outil. Merci beaucoup, Loïc Pen. Je pense qu'on va arrêter ce live et vous laisser se reposer. Vous allez vous reposer. On se redonne rendez-vous très rapidement. C'est quand, votre prochaine garde à l'hôpital ? Alors, ce n'est pas tout de suite. C'est dans une semaine, parce que là, je repars sur l'hôpital de Beauvais. Je fais aussi de la médecine pénitentiaire. Et j'ai un peu abandonné mes collègues pour prendre des gardes ici. mais il faut aussi les relever parce que la médecine pénitentiaire, c'est important que tous les secteurs de la médecine fonctionnent, y compris celui-là. Il faut bien mesurer que si on n'était pas présent pour les détenus, ils iraient aux urgences parce qu'il faut bien les soigner. Et donc, ça fait partie aussi d'éviter l'engorgement que de maintenir toute notre activité habituelle. Ça vaut pour les médecins généralistes. Ça vaut pour tous les spécialistes. Alors, peut-être qu'on fera un point d'étape d'ici là, entre-temps, peut-être de chez vous, sur la situation, à partir des informations dont vous disposez pour continuer à suivre l'évolution. C'est très important, ces lives. Ça nous est dit dans les commentaires. Ce que j'aime bien, c'est voir comment ça marche. Là, j'ai été au contact aux urgences. À la prison, je serai un peu plus éloigné. Ce sera sûrement moins en prise avec la réalité de terrain. Mais bon, on verra. On verra en fonction de l'actualité. Oui, il faut dire que je peux le faire. Bon, et encore une fois, énormément de messages, de remerciements, de soutien, de courage. Merci, merci au corps soignant et aux pompiers. Soutien et respect, etc. On n'oublie pas les pompiers. Parce qu'il faut c'est très boulot. Les pompiers, oui. On n'oublie pas les pompiers. Merci beaucoup, Loïc. N'hésitez pas à partager ce live. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau live avec Loïc Pen, médecin urgentiste CGT à Creil, qui nous donne des explications et très pédagogiques, très claires. C'est noté par beaucoup de commentaires. Donc, merci encore, Loïc Pen. Et puis, bon repos. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada